Et avant d'accueillir une nouvelle troupe, c'est l'un des membres de notre jury qu'on va retrouver maintenant sur la scène du Royal Palace. Il célèbre les musiques celtes dans son dernier album. Eh bien, le voici avec une reprise très réussie d'un classique indémodable, les célèbres lacs du Connemara, interprétés par M. Vincent Nicot. Terre brûlée au vent, des landes de pierres autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord, clorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel lillandais était en paix, morine à plonger, nu dans un lac du Connemara. Il y avait les connors, les hauts connolis, les flarets, du rigolier, et de quoi croire, trois jours et deux nuits. C'est le décor du Connemara. Terre brûlée au vent, des landes de pierres autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. Le bon qu'on est marrant, on n'accepte pas la paix des Galois, ni celle des rois d'Angleterre. C'est le décor du Connemara. Opéra Celt, c'est ça ? Oui, c'est vrai, c'est un album que j'ai sorti déjà il y a quelques temps, mais du coup, on a refait un collector avec trois titres inédits, dont le Connemara, puisque c'est quand même derrière, très celtique. Donc voilà, on a fait un cadeau pour les fêtes de Noël. Et dans cet album, il y a des duos avec Danar Bras, avec Solda Louis notamment, c'est ça ? Oui, tout à fait. Avec Mano ? Exactement, oui. La tribu de Danar. Oui, exactement, il y a la tribu de Danar, il y a Danar Bras qui m'accompagne à la guitare sur un de ses titres, il y a Solda Louis, et puis il y a le baguette de Kemper, enfin, c'est un album que j'ai adoré faire, vraiment. Des immenses artistes pour notre Vincent Niclot, qu'on applaudit très fort et qu'on est très heureux d'avoir avec nous dans cette aventure. Je te laisse regagner ta place, te jure. Merci, merci.